bonjour les amis aujourd'hui vidéo sur la zouga alors ça faisait un moment où je voulais le présenter alors c'est vrai que dans le temps qu'Auralie me faisait des petits des petits gestes commerciaux sur ce genre de véhicule là là ça fait un moment que j'ai plus rien eu donc en fait on a pris du temps pour le présenter c'est pour ça qu'on n'a pas fait plus tôt donc on va regarder le véhicule c'est un véhicule qui est plutôt bien fait malgré tout donc dessus il existe en trois couleurs coloris donc on l'a en vert en rouge et en bleu donc pendant la vidéo on fera tourner un bleu pendant la présentation on vous montre en rouge et sur la boîte on voit un vert comme ça on aura vu toutes les couleurs dessus c'est la même motorisation que ce qu'on a connu sur les crâteaux sur toutes les autres versions parce qu'on sait que leurs verts alors les performances moteur était vraiment là ça marchait vraiment fort donc là dessus il n'y a pas de souci on sait que là il est donné pour plus de 100 km heure en vitesse de pointe donc ce qui est déjà énorme pour un véhicule on a des nouveaux triants de l'avant avec des petits flas des petits télons de ce dessus moi je trouve ça super joli c'est assez stylé ça me fait penser un peu aux marques assos qui avaient fait des petits des petits impadistes dans le même style les tous les trions ils ont des bacs de renfort au niveau des parties filetage et des têtes des axes de sortie nouvelle calme de chasse avant arrière sur le véhicule en alu bien renforcée toujours avec les acers plastiques qui vont de qui s'embottent dedans mais bien fait on est sur moteur contrôleur on est sur toujours la conception au bulwink donc ça marche très bien c'est hyper fiable comme contrôleur donc ça il n'y a pas de souci dès le départ ils ont équipé de noix de cardan renforcée traité de façon que les noix de avant se creuse pas trop rapidement et pour une meilleure fiabilité donc la voiture a été pas mal évolué on a les nouvelles fusées pour éviter que ça d'échappent avec les petites nervures renforcée donc vraiment robuste on a appris par lui-même la voiture a pas mal évolué il ya pas mal de petites pièces qui ont évolué on a le nouveau système de parce que c'est un véhicule qui fait pour bâcher donc on a un système de deux anti rapprochement au niveau du train avant à arrière de façon que le châssis il se plie pas en deux lors de grosses réceptions de gros sauts en fait toujours des supports d'amortisseur bien épais pour être vraiment très robuste on a un nouveau système c'est un nouveau support d'aileron avec le système un peu compétition on branche directement on a pu les deux petites plaquettes sur côté qui viennent viennent verrouiller donc plus de fiabilité encore sur le véhicule donc le véhicule a été gommé en grande partie leurs petits défauts pour avoir un véhicule beaucoup plus fiable et beaucoup plus performant petit cache d'amortisseur de tête d'amortisseur comme ça si la voiture se retourne quand la frotte sur le sur les amortisseurs ça évite de rayer les têtes d'amortisseurs on a dessus deux sliders avant et arrière pour les réceptions de show pour éviter de manger trop vite le châssis avec le pare-chocs intégré dedans la voiture est très belle elle est vraiment bien faite au niveau look carrosserie je trouve avec les petits renforts la partie arrondi de façon à pouvoir quand le châssis fait une petite torsion on a une petite on aura la possibilité d'avoir l'arrondi qui va travailler sans que ça déchire la carrosserie c'était de air qui marche très bien ça fonctionne bien c'est pas une radio très très haut de gamme mais ça fait très bien le café le taf pour que ça fonctionne bien donc il n'y a pas de problème c'est un véhicule qui va vous permettre d'avoir une bonne portée et qui fonctionne bien je vous dis à tout de suite sur la piste donc nous voilà sur la piste avec hulazuga on l'a équipé de 6s pour avoir la config optimum alors peut-être qu'on fera la config en 4s après quelques tours de pistes en 4s pour avoir les deux ressentis 2s non 6s 4s on va pas faire de version 2s je pense qu'elle marche pas du tout on va sur la piste direct et puis on va voir ce que ça donne 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 C'est parti ! 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 Il sera à gagner juste un petit commentaire dans la chaîne, vous vous abonnez, un commentaire, et dans les commentaires sera pris au hasard une personne et recevra l'entrée gratuite. Donc on en fait gagner sur le TikTok, on en fait sur YouTube, sur le short YouTube et on en fait gagner une entrée sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à jouer, c'est un jeu gratuit, on vous fait gagner un pass pendant 3 jours gratuit, donc ça vaut le coup. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça vous permettra d'avoir un accès de 30 euros gratos. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, au revoir !